bonjour à toutes et à tous bonjour aux ménagères bien entendu je vais vous présenter aujourd'hui ma recette de pâte à tartiner faite maison ça c'est super intéressant vous dosez bien entendu vos vos ingrédients donc ça c'est très pratique il n'y a pas d'huile de palme dedans huile de palme qui est temps d'écrier bien entendu donc je pars sur une base tablette de chocolat noir à 70% une tablette de 200 grammes donc là je prends du j'ai pris du lint pour pas la nommer mais ça peut être une autre marque alors surtout pas de chocolat à cuir qui est beaucoup plus sec surtout prenez du chocolat à cuisiner ou du chocolat à croquer à 70% ça va très bien donc voilà je l'ai cassé en petits morceaux ensuite il va me falloir de l'huile de noisette donc deux bonnes cuillères à soupe voilà ce qui remplace la graisse de pain ensuite il me faudra ajouter du lait concentré sucré une boîte de 397 grammes et j'ai torréfié des noisettes donc là je vais quand même vous livrer mon petit secret je vais les transformer en poudre je vais les mouliner mais je les ai torréfié avant de façon à ce qu'elle soit légèrement grillé bien entendu mais aussi apporter ce ce goût de praliné voilà donc ça va ça va faire du praliné en poudre ça je vais vous montrer comment je fais c'est un petit secret de pâtissier donc on va commencer par mettre à fondre notre tablette de chocolat que j'ai cassé en petits morceaux bon personnellement donc là je vais ajouter je vais ajouter l'huile avec et je vais là je vais la faire fondre au micro ondes alors voilà donc j'ajoute mon huile de noisette 2 cuillères à soupe 2 bonnes cuillères à soupe à ce qui fait on peut mettre un petit peu plus qui fait à peu près 5 centilitres d'huile de noisette donc voilà alors je mets à fondre au micro ondes tout doucement pour celles et ceux qui en ont l'habitude parce que chocolat attention au micro ondes c'est hyper dangereux il faut le mettre à fondre à une température très très douce si vous n'êtes pas sûr de vous vous le faites fondre au bain marie comme d'habitude donc voilà je fais fondre mon chocolat voilà mon chocolat est fondu avec l'huile que j'avais ajouté bien entendu voilà impeccable au chocolat noir alors tout doucement au micro ondes ça m'a pris 4 5 minutes pour les ménagères qui ont l'habitude donc voilà il reste encore deux ou trois petits morceaux mais ça va fondre alors je vais le mettre de côté donc voilà c'est bien parti impeccable mon chocolat pas brûler alors là je vais mouliner les noisettes et là je vais vous montrer le petit secret de pâtissier alors pour pas que ça se colle et que ça s'agglomère je vais mettre du sucre glace voilà donc deux cuillères à tout voilà et donc et ainsi ça va faire des belles noisettes en poudre une belle poudre de noisette alors attention ça va tourner ça va faire du bruit bouchez vous des oreilles voilà alors donc là j'arrête j'arrête à ce moment là comme vous pouvez le voir si je continue ça va me faire le praliné en pâte du pâtissier alors ça c'est c'est voilà donc par rapport à ce qu'on peut voir dans certaines recettes dans des bouquins ou à la télévision peu importe la torréfaction des noisettes ça vous donne un praliné poudre et c'est ça aussi qui donne un bon goût voilà donc ça c'est un secret de pâtissier et vous pouvez parfumer votre crème une crème pâtissière ou une crème au beurre avec ça pour faire par exemple un gâteau praliné une belle mascotte une belle génoise fourré ou une bûche praliné voilà donc si je continue à mouliner ça va me donner de la pâte quitte à mettre un petit peu d'huile de noisette mais ça va me donner une pâte praliné pâtissière voilà pure noisette et ça c'est intéressant donc je la mets de côté je reprends mon chocolat fondu et donc voilà je prends ma pâte de noisette je vais en mettre deux cuillères deux bonnes cuillères à soupe voilà et ça ça va vous donner un goût extra dans votre pâte à tartiner maison voilà les enfants vont se régaler je pense que je vais peut-être en remettre un petit peu j'en ai mis deux bonnes cuillères mais je vais en remettre une je vais en mettre une allez on en met trois on en met trois il m'en reste alors le restant de poudre de noisette il ne faut pas le garder trop longtemps il faut l'utiliser sous une quinzaine de jours parce que ça rancille surtout donc là vous l'utilisez vous faites une crème pâtissière ou une crème au beurre et puis vous faites des paris brest avec voilà une bonne idée alors qu'est ce qui me reste maintenant ajouter et bien en dernier lieu il ne me reste plus que ma boîte de lait concentré sucré que je vais incorporer voilà alors donc voilà je verse tout ensuite je mélange alors voilà j'incorpore toute ma boîte de lait concentré sucré voilà on voit c'est ça commence à prendre corps c'est ici voilà c'est bien c'est bon signe voilà impeccable alors je vais mettre ça dans des anciens dans des anciens verts à moutarde voilà je vais en faire un devant vous voilà et puis ensuite je vais garnir les les autres voilà donc on va essayer de ne pas en mettre à côté voilà vous voyez déjà c'est quand même assez élastique alors pour demain matin pour le petit déjeuner pour les enfants ce sera tout prêt voilà impeccable donc vous voyez c'est ça vous donne déjà un verre je vais en refaire un deuxième ça fait peut-être deux verts et demi deux verts et demi de pâte à tartiner voilà oh vous prenez des anciens verts à moutarde c'est super là 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 et voilà donc j'ai deux verts j'ai deux verts plein je vais les auperculer je vais mettre un petit cellophane dessus ou un petit couvert plastique et au frigidaire et bon ben voilà je vous invite si vous voulez pour lécher le saladier et puis la traditionnelle mouvette voilà allez bon appétit à toutes et à tous oui alors ce que je voulais vous dire également là je vais la mettre au frigidaire pour qu'elle prenne mais c'est pas c'est pas une obligation on peut très bien la laisser à température ambiante au frais dans une pièce fraîche ça se conserve facilement une bonne semaine voire deux semaines voilà mais par prudence la stocker au réfrigérateur dans le bas du frigidaire dans le bac à légumes pas trop au froid de façon à ce qu'elle soit pas trop dure mais ça c'est suivant l'utilisation de chacun voilà qu'on prononcer avant de recouvrir sont desabbins lesения 100% je pense qu'on doit tre